Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue sur une nouvelle vidéo, un nouveau vlog ! Déménagement ! Donc là aujourd'hui nous sommes le 13 mai, il est temps de finir ce bip de déménagement. Je n'en peux plus. Donc là il y a ma soeur qui m'a dit qu'elle ne travaillait pas aujourd'hui donc on va aller finir de vider la cave. Donc je vais enfin pouvoir avoir mon aspirateur ! Je suis trop contente ! Donc voilà on va vider la cave, on va peut-être passer aussi chez elle pour chercher mon lit. Comme vous savez j'ai un lit baroque et il est actuellement chez elle dans son box, dans son garage. Donc j'espère qu'on va pouvoir le prendre comme ça, ça va pouvoir me débloquer pas mal. On va faire le déménagement, c'est ouf ! Et j'ai demandé à mon beau-père s'il pouvait venir pour faire l'électricité parce que moi je n'ai pas les outils pour. Je sais pas faire, enfin je sais faire mais j'ai pas les petits tournevis à la con là exprès pour les petits dominos, je les ai pas. Mon père me les avait repris, je peux pas les faire. Donc voilà on va y aller et il est 10h30 là. J'ai rien dormi de la nuit, genre j'étais tellement en mode stressée, pressée. Genre mon cerveau il a cogité, à 6h je dormais pas, à 7h je dormais pas. Je me dis bon Elisa, comment tu vas faire demain ? Je suis éclatée ! Donc là faut vraiment que je reprenne un rythme moi parce que là ça va plus. Ça fait 2 jours que je me couche à 8h et que je me lève à 16h c'est pas possible. Donc en soit j'ai que 8h de sommeil mais bon ça coupe la journée quoi. Donc là faut que je reprenne le rythme et tout parce que là c'est pas possible. Donc je rends les clés vendredi à 14h45. Je sens que ça va être dur. Ça fait bizarre de rendre les clés parce que tu sais j'avais toujours les clés, je pouvais toujours rendre visite à l'appartement et tout. Mais là non ça va être plus possible. Donc bref je vais m'habiller parce que là je suis en pyjama et je vais donc y aller. Donc je vais prendre les transports pour aller à Villers-Juifs et puis bah voilà je vais y aller parce que j'ai une demi-heure environ, un peu moins une demi-heure de trajet. Et vous voyez cette pièce là ? On va faire un avant après tiens. Je me suis fait chier, enfin je me suis fait chier à la ranger et ça va être blindé. Je suis deg. Voilà le petit outfit of the day. J'ai mis un pull droit science politique. C'est un, bah c'est le symbole de la Sorbonne et derrière en fait je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il y a marqué Panthéon Sorbonne. Comme vous pouvez voir il y a plein 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 de poils. C'est un pull qui accroche vachement les poils. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça pour déménagement comme ça. Après je le mettrai au sale. Ça s'enlèvera pas mal de poils. Il est un peu grand parce que j'ai pris une taille M je crois à l'époque. Mais je pense que S ça aurait été suffisant. Donc si vous voulez ce genre de pull c'est directement avec vos assos. J'ai eu ça grâce à mon association. Donc c'était l'acide Sorbonne. Et vous pouvez demander à ce qu'ils en fassent et tout. Mais c'est une grande organisation. Putain pour faire des pulls. Je vais prendre des nettoyants. Bon il me reste vraiment plus grand chose. Il me reste genre du Silibang et de l'alcool. Voilà c'est tout. Faut vraiment que j'ai la direction parce que là c'est plus possible. J'ai plus de sopalin, j'ai plus rien. Tu vas y arriver t'inquiète. Everything is under the control. Under the control, yeah of course. Dans le virage sœur, je vais le sentir mais comme ça. Il est où le virage ? Il est bientôt. Oh le bordel. J'arrive, j'arrive ! On a déjà fait un premier voyage. Là c'est notre deuxième, notre dernier. Et après on va se faire un petit McDo. Oh putain ça fait deux mois que je n'en ai pas bouffé. T'as pas les clips en plus ? J'arrive, merde. Bon je vais vous prendre mon téléphone encore une fois. Il nous reste genre l'enceinte, enfin quelques petites baguettes qu'on peut le voir. Et aussi des bacs que je n'arrive pas à sortir toute seule. Et mon aspirateur que je vais prendre en dernier mais que... Voilà. Donc on va faire un deuxième aller-retour donc chez moi. Et après on revient ici, on prend les affaires. On va chez ma sœur chercher mon lit. Ensuite on va chez elle. Ensuite on passe au McDo pour prendre un drive. Et on va chez moi pour bouffer. Et pour ranger les affaires, voilà. Musique Alla tchiquette ! Qu'est-ce que tu fous là ? Ma tchiquette ! C'est le passager. J'allais lui niquer sa tête. Comment parles-tu voyons ? Ça va tchiquette ? Tchiquette ! Bah ouais parce qu'elle était triste. Elle attendait à regarder la porte. Ah merde on peut pas aller plus. On va faire demi-tour quoi. Bah oui ma tchiquette ! Petite tête va. Ouais c'est Tata ! Tata ça ! Tu crois que tchiquette hein ? C'est bien ma tchiquette ! Ma petite tchiquette ! Regarde y'a personne au McDo ! Oh putain ! On va se régaler ! Y'a plus rien ! Ah donc c'est bien ils ont mis 3 triple cheese ? Bah y'en a encore moins ! Ah t'as pris un autre triple cheese ? Bah j'ai pris un triple cheese ! Ah ! Y'avait tellement rien ! Moi c'est... Moi ? Waouh ! Tu vas pas beaucoup manger Manka ! Pourquoi ? Ouais ! Non c'est bien ! Triple cheese ! Et les chouites ! Non après je comprends pas pourquoi ils ont pas fait le bac ! Et que c'est pour moi ? Non ! On a rien de manger ! On a pris les affaires qui étaient chez ma... Dans la voiture de ma soeur ! Et on a remonté enfin c'était les bacs etc. Et elle est repartie ! Je suis éclatée ! J'ai qu'une envie c'est de dormir ! Je n'en peux plus ! J'ai dormi 2h même par... Mais en tout cas on a toutes nos affaires ! Donc ça c'est cool ! Je vais pouvoir enfin avancer dans l'appartement ! On va peut-être aller à Laura Marlin aussi vendredi ! Donc dans 2 jours ! Et demain on est invité à manger aussi ! Ça fait du bien de revoir ses proches quoi ! Ça faisait 2 mois que je n'avais pas vu ma soeur ! Je vais vous montrer un peu l'état du bureau ! Vous allez être choqués ! Enfin... Vous savez à quel point j'ai galéré pour le ranger ! Pour le vider ! Pour qu'il soit beau, propre etc... Bah là maintenant c'est... Voilà ce que ça donne ! Donc en soit ça va franchement ça va ! Mais il y a beaucoup d'affaires ! Enfin il y a beaucoup de petites choses ! Genre là dedans il y a que des trucs pour faire de la pâtisserie ! Là il y a des affaires de ski que je devais vendre ! Genre des combinaisons et tout ! Là dedans il y a du Noël et des habits je crois ! Là c'est mon avion ! Là dedans dans les valises il y a des habits ! Il y a mon piano ! Il y a des trucs de travaux ! Le plus important mon aspirateur ! J'ai enfin mon aspirateur ! Je suis... Je suis refaite ! Vraiment je suis refaite ! Là j'ai récupéré donc des habits ! Là il y a encore des trucs de travaux ici ! Et surtout on a donc les petits bacs que je mettrai en dessous de mon lit ! Donc on n'a pas pu prendre le lit je ne vous ai pas raconté ! Mais ça on pourrait le mettre en dessous du lit c'est la bonne hauteur ! Donc dedans j'aimerais bien mettre le Noël ! Mais là j'ai vraiment trop la flemme ! Genre je suis un peu trop fatiguée pour commencer à faire du Noël ! Donc on a pas pu prendre le lit chez ma soeur ! Vu que ça passait pas ! Et c'était beaucoup trop grand ! Donc j'ai quand même mesuré la hauteur des pieds du lit ! Genre pour le sommier ! Pour voir qu'est-ce qu'il fallait comme hauteur pour le sommier ! Donc c'est du 20 cm je pense ! Genre j'ai calculé avec mes doigts ! Les vraies meufs connaissent cette technique là ! On se comprend ! S'il y a des meufs pareilles qui font cette technique là on se comprend ! Donc voilà ça a pas rentré ! Donc je ferai ça peut-être avec mon beau-père ou quand elle aura sa voiture ma soeur ! Parce que là c'est une autre voiture qu'elle avait ! Donc voilà j'ai super mal à le rendre car j'ai mes règles ! J'ai trop trop mal ! Je suis au bout de ma vie ! J'ai envie de mourir ! Donc je vais aller en enlever déjà mon pantalon parce que je n'en peux plus ! Et après je vais me reposer ! Genre je vais regarder une vidéo YouTube je sais pas ! Mais je vais m'en poser je n'en peux plus ! Vraiment je n'en peux plus ! Je sais même pas si j'ai réussi à vous filmer quelques petits trucs ! Mais c'est vrai que pendant un déménagement on peut pas trop vous filmer ! Voilà des choses extraordinaires ! Donc je suis dégueulasse au niveau du jean et tout ! En tout cas ça fait du bien de manger un petit mcdo ! Ah oui je ne les ai pas raconté ! Bah oui Birdie elle est venue avec nous ! Parce qu'il y a mon copain qui m'avait envoyé une photo de Birdie ! Qui était toute triste ! Qui regardait la porte ! Ça m'a fait trop de peine ! J'ai dit bah viens on va faire le déménagement ensemble ma chique ! Comme ça elle a pu dire au revoir à l'appartement ! Donc on a fait un petit tour dans l'appartement ! Tout allait bien et tout ! Et genre à un moment je vois qu'il y a les fusibles qui sont sortis de leur boîtier tu vois ! Et je vois un paillasson devant ma porte ! Je me dis mais c'est bizarre ça ! Il y a quelqu'un qui est venu chez moi ou quoi ? Donc j'appelle l'agence ! Je lui dis vous êtes venu ou quoi ? Il fait bah non ! On a parlé avec les clés nous ! Je lui dis ah ok parce qu'il y a les fusibles et les paillassons ! Enfin je sais pas c'est bizarre ! Et après c'est mon copain qui m'a dit que c'était lui ! Donc bref ! Voilà je vais faire une petite pause et je vous reprends juste après ! Je suis actuellement une grosse loque ! Je n'arrive plus à bouger ! Genre j'ai trop mal au bide ! De bon ça toutes les femmes connaissent cette sensation là ! D'avoir vraiment mal au ventre de pouvoir bouger ! Enfin de prendre un thé mais ça fait rien du tout ! Prendre un médicament ça ne fait rien du tout ! Et là en fait il y a mon père qui vient de m'appeler ! Il me dit ouais Elisa est-ce que tu as les vis de ton lit ou pas ? Je lui dis bah logiquement oui ! Pourquoi ? Il me dit bah je sais pas j'ai la notice et des vis dans un sachet ! Je lui dis mais papa t'as pris quoi là en fait avec toi la dernière fois ? Bah tous les sacs cabac tu m'as préparé ! Je lui dis mais j'ai pas mis les vis là dedans ! Les vis étaient au pied du lit ! Ah bah je sais pas elles se sont retrouvées dedans ! Génial ! C'est donc à 200 km de chez moi ! Tant que les femmes les ont envoyées par la poste ! Ça me saoule ! Je peux même pas monter mon lit ! J'en ai marre ! Je veux mon putain de lit ! C'est pas possible ! J'en ai marre de dormir par terre ! Donc voilà c'est encore une bonne nouvelle du jour mais bon ! Déjà je suis contente de pouvoir avancer ici ! Mais là je suis trop deg d'avoir mon ventre en bouillie ! Donc voilà ! Allez ! On se retrouve dans quelques heures ! Je ne sais pas ! Je suis fatiguée ! Après ma petite sieste de 2h environ ! J'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres ! J'étais tellement contente ! Enfin je les ai reçus ! Ça c'est tellement autant que je les attendais ! J'aurais dû les recevoir avant le confinement ! Donc là maintenant je les ai reçus ! Je suis super contente parce que j'en voulais un ! De gommage pour le corps au sucre ! Et comme c'est une Sephora collection en fait de cette gamme là, c'est pas cher du tout ! Donc si vous n'avez pas de moyen, vous achetez un gommage ou je ne sais quoi, foncez voir la collection de Sephora ! Ils ont fait plein 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 de crèmes, des masques, des huiles etc. que je teste au quotidien ! Ils sont vraiment bien je vous avoue ! Donc ça c'est un gommage, donc c'est un scrub ! 96% d'origine naturelle, 200ml ! Et ce pot est composé à 66% de plastique recyclé ! Et ça c'est vachement bien parce que tous leurs packaging sont recyclables ! Donc voilà comment ils se présentent ! C'est vraiment un gommage au sucre ! Donc il y a quand même des... Enfin c'est pas des petits grains ! C'est vraiment des grains pour vraiment bien exfolier ! Donc ça ne le faites pas sur votre visage ! Ça risque vraiment de l'abîmer ! Pour la graisser ! Donc j'en ai mis un petit peu sur ma main pour voir ce que ça donne ! Donc je viens de le faire sur ma main ! Comme je vous ai dit, il y a un petit finigrat qui est resté ! Ce qui est bien c'est que c'est pas trop trop abrasif ! Ça laisse la peau toute douce ! Après genre ma main est toute douce là ! Donc ça je vous le conseille vivement ! Mais vraiment pas pour le visage ! Ne faites pas du tout ça sur le visage ! Parce que je sais que des fois il y a des gens qui disent Ah c'est pour le corps ! Donc ça va c'est pour le visage aussi ! Non 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 ! C'est quand même des grains assez gros ! Donc vraiment c'est un bon gommage ! Je sens que ça va bien gommer ! Je vais le tester sous la douche ! De toute façon je vous en reparlerai dans mes vlogs à chaque fois ! A chaque fin de vlog j'essaie de vous faire un petit topo des nouveaux produits que je teste et qui sont vachement bien ! En tout cas ça c'est vraiment trop trop bien ! Je vais m'envoyer ce petit rouge à lèvres ! Vous connaissez ma passion je pense pour les rouges à lèvres de chez Sephora ! Vous voyez souvent dans mes vidéos et dans mes photos le rouge à lèvres rouge de cette gamme là ! De cette rouge velouté ! C'est vraiment très très souvent que je trouve vraiment ça joli ! Et là c'est un rouge velouté sans transfert cette fois-ci ! L'autre il est avec transfert celui que j'ai ! Donc là sa couleur elle est un peu genre nudes mais viola à la fois ! Faites pas gaffe à la maison quand ils sont dégueulasses ! Et vraiment c'est trop 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 joli ! Je vais vous faire un petit swatch ! Ce qui est bien c'est que c'est vraiment sans transfert ! Je pensais vraiment que ça allait en foutre partout ! Et en fait pas du tout ! Quand je fais un bisou ou je ne sais quoi ! Il n'y a pas de rouge à lèvres qui se met donc sur la personne ! Donc sur mon copain ! Vraiment très belle couleur ! C'est assez mat mais c'est velouté ! C'est comme il dit rouge velouté sans transfert ! Si vous avez envie d'acheter un rouge à lèvres d'une marque Sephora ! Je vous conseille à 100% ce genre de rouge à lèvres là ! Qui sont vraiment super jolis ! Et qui tiennent vraiment très 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 longtemps ! Je mets beaucoup beaucoup de rouge à lèvres ! Et je suis vraiment satisfaite à 100% ! Bon il est actuellement 22h34 ! Je vous avoue que j'ai fait que me reposer dormir ! Là franchement cette période de règle c'est vraiment une catastrophe ! Genre ça fait trop mal ! Sur Instagram je vous ai parlé d'un sujet ! Je pensais que j'allais être la seule à penser à ça ! Mais en fait pas du tout ! Vous êtes quasiment tous à 100% d'accord avec moi ! Je vous parlais du fait que les commerçants genre... Coiffeurs, soins, esthétiques, les ongles etc... Ils fassent payer une certaine somme en plus des prestations que l'on paye déjà ! Donc ça a varié ! J'ai vu tout à l'heure que ça allait jusqu'à 7€ ! Excessivement cher en fait ! Une personne qui n'a pas les moyens de base d'aller chez le coiffeur... Là elle peut encore moins aller chez le coiffeur ! Je suis désolée ! Moi ça ne me plaît pas ce genre de principe ! C'est pas le fait de rajouter 3 ou 4€ comme ça ! C'est le fait de m'imposer de rajouter 3 ou 4€ ! Moi si j'avais été dans mon salon de coiffure par exemple... J'aurais donné de bons cœurs... Même 10 balles de bons cœurs juste pour les aider ! Mais je déteste le fait qu'on m'impose de payer une espèce de taxe en plus ! Alors que je viens dans ton salon... Pour de base, pandémie ou pas pandémie... Ton salon doit être nickel, propre ! Il doit être désinfecté ! Il faut que ça soit propre ! C'est une base à l'hygiène quand tu vas chez un commerçant ! C'est la base de tout ! Ils ont le short ! Ils ont des services qui s'occupent de ça ! De tout ce qui est hygiène ! Je comprends pas pourquoi les commerçants se mettent à nous faire payer des produits qui, de base, doivent utiliser toute l'année en fait ! Comme si je disais aux gens de ma caisse, tu m'as pas filé 4€ donc je nettoye pas le TPE ! C'est comme si je disais encore, oui je te dis pas bonjour parce que tu m'as pas donné de pourboire de 1€ donc je dis pas bonjour ! Enfin c'est la base ce genre de choses ! Se dire bonjour, de désinfecter, de nettoyer, c'est la base de tout commerçant ça ! Je comprends pas ! Vraiment ! J'ai des personnes dans ma famille qui sont commerçants, ils font pas payer 5€ en plus ! C'est la base ! Enfin ils connaissent déjà le désinfectant depuis des années hein ! Je déteste ce genre de principe où tu dois faire payer le client pour que ton salon soit propre ! Ça je déteste ! Donc au final je voulais aller me faire couper les cheveux et me faire une coloration ! C'est une prestation qui coûte assez cher de base hein ! Alors qu'on peut le faire très bien chez soi pour 20 balles ! Là j'allais payer genre 85€ ! Et bah là avec les 5€ en plus ça en fait 90 je suis désolée mais au bout d'un moment faut regarder les conneries hein ! Bon bah au final je ne vais pas aller chez le coiffeur parce que je trouve ça beaucoup trop cher ! Je préfère attendre et puis bah je vais peut-être me couper les cheveux toute seule ! Donc ce sera mon copain qui va le faire pour rattraper un peu bah tous ces cheveux cassés en fait ! Et la coloration bah j'achèterai une coloration je sais pas un peu plus foncée pour rattraper mes mèches blondes ! Ou je ne ferai rien je sais pas on va voir en fonction de la longueur ! Mais en tout cas j'irai pas payer 5 balles pour que le salon soit propre ! Alors voilà ! Alors voilà mais pfff ! Ça c'est l'hôpital qui est sous la charité franchement ! Puis 5 balles pour un étudiant je suis désolée mais c'est de repas chez le Crous ! T'as pas forcément les moyens d'aller chez le coiffeur ! Moi je vais chez le coiffeur une fois par an ! Parce que j'ai pas 90 balles à mettre à chaque fois ! J'ai pas 50 balles à mettre à chaque fois dans mes cheveux ! Je trouve ça déjà très très cher le coiffeur ! Alors là si en plus on nous impose une taxe pour que ton putain de salon il soit propre ! Bah putain ! Je pense que tu vois si ils avaient pas mis de taxe il y aura encore plus de clients qui viendraient dans leur salon ! Là je pense que ça restreint vachement de personnes ! Donc ça leur fait une baisse de clientèle entre guillemets ! Même si là je pense qu'ils doivent être blindés donc ils doivent être contents ! Mais je pense que voilà d'ici un mois et demi, deux mois j'espère qu'ils vont enlever cette taxe là ! Je comprends pas ! Vraiment ! En plus là j'ai mes règles donc mes hormones c'est poids 10 000 ! Donc là je suis encore plus énervée alors que... Enfin... Bref ! Ça m'a saoulée ! Donc je me suis démaquillée avec la petite solution Avril ! Là je mets celui-ci donc la Santé là ! Et vous pouvez voir que je l'ai vachement vidée ! Genre euh... Ouais c'est pas mal quand même ! Je l'ai vachement vidée et ça marche très très bien ! Je trouve que j'ai une belle peau en ce moment ! Là j'ai mes règles les gars ! J'ai qu'un seul bouton ! Je suis trop contente ! J'ai moins de points noirs et tout ! Alors euh... Vraiment ce combo avec le... Le sérum de chez Origins et la crème ! Ah il faut que je vous présente la crème ! Elle est archi bien ! Euh... Franchement je suis trop contente ! J'ai un bon combo ! Ma peau elle est hyper lumineuse, rebondie, purifiée et tout ! Franchement... Trop bien ce combo là ! Je vous le conseille à 10 milliards de pourcents ! Donc la Santé là c'est quoi ? Pour ceux qui ne le savent pas ! La Santé là c'était utilisé pour... A l'époque dans la médecine ancienne ! Pour euh... Les cicatrices, pour les brûlures, les machins etc... Après ils ont découvert l'Aloe Vera ! Euh... Mais de là ça permet de cicatriser les cicatrices ! Et euh... Pour l'instant je... Je sais pas... Je... J'ai pas fait vraiment de photos avant après ! La crème que je voulais vous parler... Elle est géniale mais géniale, 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 géniale ! Si vous avez des boutons, si vous avez des pores... Ma peau elle revit depuis que je l'utilise ! Et je vous jure que je l'ai utilisé vraiment beaucoup ! Alors attendez je vous montre ! Si vous allez voir le pot... Il est quasiment vide ! Genre euh... Allez je suis à... Je suis aux deux tiers ! C'est de la marque Avant ! Alors attention ! Euh... C'est une marque qui coûte très très cher ! Ça coûte une centaine d'euros ce pot là ! N'achetez pas ce pot là sur la... Le site Avant ! Achetez-le sur Beauté Privée ! Ils font souvent des remises sur la marque Avant ! Et ce pot là coûte 21,50€ ! Ça peut paraître cher ! Mais je peux vous assurer et je mets ma main à couper ! Que si vous l'achetez ce pot là sur Beauté Privée ! Vous allez avoir une très 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 belle peau ! Et en plus ça fait un effet velours sur la peau ! C'est génial ! Ça ne tiraille pas ! T'as la peau toute douce toute la journée ! T'as moins de boutons jour le jour ! Je suis en période de règle les gars ! Mais j'ai qu'un seul bouton ! Genre la caméra... Elle blanchit encore mon visage comme vous connaissez la caméra ! Mais j'ai qu'un seul bouton ! Je n'ai rien d'autre ! Genre d'habitude c'est blindé ! Tu connais les meufs et les hormones quoi ! Et là c'est vraiment génial ! Donc là je mets juste ça pour cette nuit ! Je ne mets pas plus, pas moins, enfin voilà ! Et je trouve que c'est une excellente crème ! Et aussi je suis en train de tester ! Mais après je ne sais pas ! Je n'ai pas trouvé une efficacité vraiment ouf ! De la marque Origins ! Le baume pour les lèvres ! Je trouve qu'il assèche plus qu'autre chose ! Je ne sais pas ! C'est un baume adoucissant ! En plus il y a un peu un truc mentholé ! Je ne sais pas ! Je ne suis pas très très fan mais bon ! Je l'ai ouvert ! Je l'utilise hein ! Mais c'est vrai que le meilleur pour moi c'est celui de chez Chanel de baume ! Mais ils ne le font plus ! Et celui de chez Hello Body ! Il est génial ! Et Nuxe aussi ! Voilà pour le petit soin du soir ! Je vais aller dans mon lit ! Je vais aller me coucher ! Enfin je vais peut-être regarder un film Disney ! Donc voilà ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu ! J'espère que vous serez là au rendez-vous pour les futures vidéos déco ! N'hésitez pas à liker si vous avez hâte ! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste là ! Si ce n'est toujours pas fait ! Je vous mettrai donc d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas ! Je vous fais d'énormes bisous ! Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo ! Bye bye !